Est-ce que tu avais des craintes particulières en arrivant au secondaire? Bien oui, bien sûr, il y avait d'abord la grandeur de l'école. Admettons, moi j'avais peur, admettons, d'avoir des mauvaises notes. La peur d'avoir trop de devoirs, la peur de ne pas avoir d'amis. En premier, j'avais très peur que j'allais me faire intimider. Oui, j'avais des craintes pour mes notes parce que j'avais peur de ne pas passer. Mes craintes, c'était de ne pas m'habituer à mon changement d'horaire, de ne pas me faire des nouveaux amis. Cette semaine à l'émission, nous abordons les craintes du secondaire. Vous réaliserez que les craintes des parents et des enfants ne sont pas les mêmes. Sur le plateau, nous recevons une ancienne directrice d'école primaire qui a elle-même fait le passage du primaire au secondaire. Elle nous donne des trucs sur comment préparer son enfant dans cette transition. Qu'est-ce qui change, en fait, pour les élèves? La première chose qui change, je crois, c'est au niveau de la hiérarchie sociale, si je peux appeler ça comme ça. Les élèves au primaire, ils sont les plus vieux, les plus expérimentés. Ils prennent une grande place dans une école primaire. Au moment où ils passent au secondaire, alors là, c'est complètement différent. Ils deviennent les plus jeunes dans une école qui est souvent beaucoup plus grande que celle qu'ils ont fréquenté au primaire. L'élève va aussi avoir à fréquenter plusieurs enseignants. Au primaire, il y a son enseignant titulaire, quelques enseignants spécialistes qui le fréquentent. Mais à ce moment-ci, au secondaire, souvent, on va parler de 7-8 enseignants différents que l'élève va côtoyer durant sa semaine. L'élève va se retrouver dans une plus grande école. Ça implique nécessairement, d'une part, de s'orienter, de connaître les locaux, de connaître les lieux. C'est sûr que la transition au pain dans les premières semaines, c'est quelque chose qui peut être stressant. Mais après quelques jours, quelques semaines, les élèves s'y retrouvent et ils vont être bien dans leur milieu scolaire. Rendu au secondaire, l'horaire va souvent fonctionner par cycle. Donc, ce seront des journées qui vont être amenées à varier dans le temps. Alors, l'élève va devoir s'habituer, d'une part, à ce fonctionnement par cycle, à avoir des échéanciers qui sont plus variés. Un enseignant va lui demander un travail pour dans deux jours, un autre va lui en demander un pour dans cinq jours, l'autre pour dans un mois quand il s'agit d'un plus grand projet. Donc, c'est beaucoup de gestion de temps et d'organisation qui va être différente rendue au secondaire. Est-ce que tes parents avaient des craintes? Non, mes parents n'avaient pas de craintes, ils étaient plutôt confiants. Pas vraiment. Ils se sont juste demandé si j'allais bien m'inclure dans l'école. Mes parents avaient des craintes que je ne réussisse pas mes étapes, parce que moi, j'ai un déficit d'attention, puis c'est que mes notes descendent, puis remontent sans arrêt. Juste que je m'interime bien avec les autres élèves. Sincèrement, je ne pense pas que mes parents avaient vraiment une crainte rendue là. Ils me disaient que tout allait bien, puis ils m'encouragaient plus vers le bon sens. L'adolescence et le passage au secondaire font peur à beaucoup de parents. D'après vous, est-ce que ces craintes-là sont justifiées? Je dirais oui et non. Oui, en ce sens qu'il y a beaucoup de changements rendus au secondaire, et il faut s'y préparer. On va parfois entrer aussi en mode crise d'adolescence chez les élèves. Ça amène ça sur l'autre difficulté, sur l'autre difficulté dans la gestion, dans la relation entre le parent et l'enfant. Et donc, oui, on peut avoir des craintes quand l'élève commence son secondaire, quand l'élève vit son secondaire. On peut avoir des craintes en lien avec l'autonomie, l'organisation de son jeune. Mais les jeunes, ils vont apprendre. Ils vont s'améliorer. Il faut parfois les laisser vivre certaines erreurs, certaines difficultés, pour qu'ils soient capables d'en tirer un apprentissage, puis s'améliorer par la suite des choses. Si les craintes persistent, je pense que ce qui est important de retenir aussi, c'est que tous les milieux ont des ressources pour accompagner les jeunes. Des gens qui sont signifiants et qui peuvent soutenir les élèves dans la transition entre le primaire et le secondaire, faciliter son intégration dans son école et dans le grand monde du secondaire. Donc, tout le monde finit par faire cette transition-là plus ou moins facilement, avec plus ou moins d'aide, mais ça se passe bien. Puis le secondaire, c'est une très belle période de la vie de l'élève. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile pour la rentrée scolaire chez vos enfants? Bien, je te dirais, moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'était que mes enfants n'aient pas d'amis à l'école. J'avais vraiment l'espoir qu'il soit bien, puis qu'il soit heureux du choix qu'il avait fait. Comment as-tu vécu ton passage du primaire au secondaire? J'ai bien vécu mon passage du primaire au secondaire, parce que dès la première journée, je m'étais fait plein de nouveaux amis. Bien, c'est sûr, j'avais une petite boule dans le ventre, mais ça a fini par passer. Oui, la première journée, j'ai trouvé mon premier ami. Je l'ai bien vécu, ça s'est vraiment bien passé. Moi, en rentrant au secondaire, j'étais confiante, puis je n'avais pas peur. Au début, j'étais un peu stressée, mais on finit par s'habituer, puis à savoir les locaux sont hauts. La transition s'est faite vraiment bien, franchement. J'ai réussi à m'adapter rapidement. Donc, est-ce que tu recommanderais à un élève en sixième année qui fait le passage pour aller au secondaire? Ne stresse pas jeune. Que tout va bien se passer, puis il ne faut pas avoir trop de crainte. De bien faire leur année, de s'amuser, d'étudier, de faire leur devoir. Moi, je dis de rester toi-même et d'être très gentil envers tout le monde. Les personnes vont être gentil pour toi. Pas avoir de crainte, puis aller de l'avant. Tu vas bien aller, là. Il ne faut pas être stressé pour arriver. Moi, pour être sûr que les enfants aient des amis, je les ai beaucoup, beaucoup encouragés à s'impliquer dans le parascolaire. On a toujours insisté sur l'important, c'est de faire de ton mieux. L'important, c'est d'être bien dans le milieu où tu seras. Puis secondaire, surtout le début du secondaire, ce n'est pas ça qui va déterminer ta vie. Puis on va relaxer, là. On va dédramatiser. Puis, bien, au fil du temps, tu trouveras une place qui est la tienne. En fait, on a trois enfants. On a Évelyne, qui est rendue en secondaire 3. Jean-Sébastien, qui a 9 ans, va avoir 10 ans bientôt, qui est en quatrième année. Et Sofiane, 7 ans, qui est en deuxième année. Il y a eu des craintes au niveau de l'enfant, mais il y a eu des craintes aussi au niveau des parents. Et dans mon cas, c'était plus au niveau social. Ça fait qu'Évelyne ne nous inquiétait pas, en tout cas, ne m'inquiétait pas moi, au niveau scolaire, académique. Très performante, très, très bien depuis le début du primaire. Mais le niveau social, c'est un changement qui est quand même assez drastique. On part du primaire, où est-ce qu'elle est la plus ancienne. Et elle tombe au secondaire, où est-ce qu'elle va être la plus jeune. Est-ce qu'elle va retrouver ses amis? Est-ce que ça va être les mêmes amis? Donc, moi, c'était plus au niveau social, l'inquiétude que j'avais. On espère d'une certaine façon que la plus vieille aurait un peu pavé la route pour les deux plus jeunes. Ils la voient, ils savent à quelle école elle va, tout ça. Ça fait que c'est déjà démystifié pour eux. Ils peuvent très bien prendre un autre choix, si on ne le sait pas encore. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça les rassure que leur grande soeur va être passée à cette école-là. Effectivement. Cet bout-là, ils vont être chanceux pour ça. Ils vont avoir tout le côté rassurant. Ma soeur est allée là, je connais l'école, ils sont allés la visiter avec elle. Donc, oui, à ce bout-là, le chemin est pavé pour eux autres. Moi, ce serait un nouveau cercle d'amis qui, justement, ne serait peut-être pas proche de nos valeurs. Puis d'avoir à gérer cette nouvelle situation-là qui n'est pas présente actuellement, mais qui pourrait nécessairement se produire avec une nouvelle école. Moi, en fait, je ne peux pas vraiment dire que j'ai des craintes. J'ai plutôt des souhaits, je pense. Je souhaiterais qu'il soit dans une école où il puisse s'épanouir. Puis une école où il va avoir du soutien pédagogique de façon suffisante pour lui permettre vraiment de faire des choix qu'il veut dans la vie. Je ne crois pas qu'on va tous se retrouver à la même école. Puis il ne faut pas avoir peur de ne pas se faire d'amis parce que tu n'es pas avec les personnes que tu connais. Si les élèves ne sont pas vraiment socials, bien, c'est plate parce que tu n'es pas au secondaire, mais à l'heure d'usiner, bien, tu es seul. J'ai l'impression qu'à la toute première journée, bien, c'est sûr que les secondaires 2, 3, 4, 5, ils vont se connaître puis ils vont nous regarder croche. Moi, je vais souvent faire comme regarder les personnes autour de moi, comme dans la cour, mon épée, mon arrêt, regarder ceux qui sont comme plus de mon genre, puis ceux qui ne le sont pas, puis comme aller avec ceux que j'aime, que je vois, que je m'entendrais bien. Ça va être comme quand tu rentres à la maternelle. Tu vas comme aventurer des choses que tu ne connaissais pas, puis j'ai l'impression que ça va être beaucoup de fun.